Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or est une petite fille aux cheveux dorés. En se promenant dans la forêt, elle aperçoit une maison qu'elle n'a jamais vue. Boucle d'or s'approche sans bruit. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre. Elle regarde par le trou de la serrure. Il n'y a personne. Boucle d'or pousse la porte et entre sur la pointe des pieds. Tac, tac, fait une grosse pendule. Tic, tac, fait une pendule moyenne. Tic, tic, fait une toute petite pendule. Quelle drôle de maison, s'étonne Boucle d'or. Sur la table, une bonne souperie est servie. Boucle d'or prend une cuillère et goûte la soupe qui fume dans une grande assiette. Aïe, c'est chaud. Puis, elle goûte la soupe d'une assiette moyenne. Pouah, c'est froid. Enfin, elle goûte la soupe d'une petite assiette. Hum, c'est juste comme il faut. Et Boucle d'or vide aussitôt l'assiette sans rien laisser. Dans cette maison, il y a aussi trois chaises de tailles différentes. La petite fille s'approche de la grande chaise. Oh, elle est trop haute. Puis, elle s'assied sur la chaise moyenne. Ouh, elle est trop dure. Enfin, elle s'assied sur la petite chaise. Elle est juste comme il faut. Boucle d'or se balance, mais patatras. La chaise se casse. Dans la chambre, Boucle d'or découvre trois lits. Elle s'approche du grand lit. Oh, il est trop haut. Puis, elle s'allonge sur le lit moyen. Ouh, il est trop dur. Enfin, elle se couche dans le petit lit. Il est juste comme il faut. Et Boucle d'or s'endort aussitôt. Mais Boucle d'or ne sait pas qu'elle est dans la maison des trois ours. Les voilà justement qui rentrent chez eux. Et voilà la porte ouverte. Oh, oh, dit le gros ours de sa grosse voix. Oh, oh, ajoute l'ours moyen de sa voix moyenne. Oh, oh, répète le petit ours de sa petite voix. Les ours se mettent à table et grognent. Quelqu'un a goûté ma soupe, dit le gros ours de sa grosse voix. Quelqu'un a goûté ma soupe, répète l'ours moyen de sa voix moyenne. Quelqu'un a mangé toute ma soupe, crie le petit ours de sa petite voix. Mécontent, les trois ours regardent leur chaise. Quelqu'un a touché ma chaise, dit le gros ours de sa grosse voix. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, répète l'ours moyen de sa voix moyenne. Quelqu'un a cassé ma chaise, crie le petit ours de sa petite voix. Alors, les ours en colère vont dans leur chambre. Quelqu'un a touché mon lit, dit le gros ours de sa grosse voix. Quelqu'un est monté sur mon lit, dit l'ours moyen de sa voix moyenne. Le petit ours s'approche de son lit. Tiens, quelque chose brille sur l'oreiller. Ce sont des cheveux d'or. Quelqu'un est couché dans mon lit, dit le petit ours de sa petite voix. Boucle d'or dort si bien qu'elle n'entend pas le gros ours et sa voix de tonnerre, ni l'ours moyen et sa voix qui souffle comme le vent. Mais la voix du petit ours la berce doucement. Elle entre-ouvre les yeux. « Oh, des ours ! » s'écrit à l'effrayée. « Vite ! » Boucle d'or saute par la fenêtre et retourne en courant chez sa maman, laissant les trois ours bien étonnés. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »